Bonjour mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin, que sa grâce te soit multipliée, lui qui nous a réveillés, il nous a donné la force, il nous a donné la santé, il nous a donné l'être et le mouvement, que ce matin soit une journée bénie pour toi, au nom de Jésus Christ. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ce matin, je voulais que cette parole nous accompagne au cours de cette journée, cette parole du Seigneur lors de son serment sur la montagne. L'une de ses premières prédications, quand il a commencé son ministère sur cette terre, il dit, celui qui écoute ce que je vous dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme sensé, un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le Seigneur nous invite à bâtir sur le roc, lui-même qui est le roc, sa parole est le roc, parce qu'il sait que les pluies vont se lever, les tempêtes vont se lever. Et il faut que cette maison résiste à toutes les intempéries, au vent, à la tempête, et seule la parole de Dieu résiste à tout. La Bible dit que tout disparaîtra, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Bâti sur le roc, c'est bâti sur la parole de Jésus. Dans l'évangile selon Jean, au début, Jean commence par les noces à Cana. Et la Bible dit que le vin est arrivé à finir, ou bien le vin est terminé, et en plein milieu de la fête. Et Marie, la mère de Jésus, s'est approchée de Jésus pour dire, fais quelque chose. Alors, Marie se tourne vers les serviteurs et leur dit, faites ce qu'il vous dira. Dans Jean chapitre 2, verset 5. Faites ce qu'il vous dira. Cette parole est encore valable pour nous ce matin. Fais ce que Jésus te dit, et tu verras que tu auras du vin doux. Tu auras ce qui dépasse ton entendement. Et quand les serviteurs ont obéi à ce que Jésus a dit, tout le monde l'a fait échanger. Les gens ont eu du vin qui était doux, qui était meilleur que ce qu'ils avaient avant. Oui, certainement ce que tu fais, par ta propre intelligence, est censé. Mais cela ne résiste pas dans le temps. Mais ce qui est bâti sur la parole de Dieu, résiste dans le temps. Ne parlons pas de ce qui résiste quelques mois, ou bien quelques années. Mais ce qui résiste éternellement, c'est une construction faite sur la parole de Dieu, c'est-à-dire le roc, Jésus lui-même. Alors, frères et sœurs, me dites ces paroles. Sur quoi bâtis-tu ta vie ? Sur les raisonnements humains ? Sur les conseils des amis ? Les conseils des parents ? Je t'invite à bâtir sur la parole de Dieu, sur le roc véritable. C'est la seule chose qui te permet de résister aux intempéries de ce monde. Le monde va mal, mais celui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu, a un capot et résiste. Résiste véritablement. Je te souhaite une excellente journée. Médite ces paroles et mets-les en pratique. Souviens-toi de la parole de Jésus pour les serviteurs. Faites ce qu'il vous dira. Mon frère, ma sœur, fais ce qu'il te dira. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi. A bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada